Bonjour, nous sommes avec M. Anthony Vallette, à bord de la Ferrari F430 Scuderia. Aujourd'hui, pied sur le frein, sur le site du pôle mécanique d'Alesse. Et nous allons partir pour 5 tours. Tire la palette, premier affiché devant toi. Tu lâches les freins, ne bouge pas, t'accélères, on est parti. Et vas-y très très doucement. Ok. Donc là, tu vas allonger, c'est très bien, on est dans les stands, c'est parfait, on roule pas trop vite. Là, tu peux commencer à rouler un petit peu. On longe la piste et comme moi, j'ai les rétrous, je te dirai si on y rentre ou pas, d'accord ? Ok. Vas-y, tu peux rentrer, allez à toi. Donc, regarde ce poil-ci, mais t'as deux. Regarde bien, regarde le prochain. Ne le lâche pas des yeux, regarde le bien. Regarde le bien, regarde le bien. Tac, regarde le prochain, droit devant. Ne freine pas à la vitesse qu'on est. Regarde le bien, ne regarde pas ton virage, regarde-le. Regarde maintenant ton virage. Or, pourquoi ce taré à côté de moi, il me dit ça comme ça ? Ben tout simplement parce que les mains suivent les yeux. Tu vois, quand t'as tourné la tête, on n'était pas encore au point de braquage, le moment où on braque. Et ben, tu aurais tourné automatiquement, parce que tu ne peux rien y faire, c'est physiologique. Donc, dès que tu tournes la tête, tu tournes le volant. Donc, les connes, on ne les a pas jetés au hasard. Ils sont bien placés, point de braquage, point de corde, point de sortie. Si tu le regardes bien, tu es toujours au top de la trajectoire. Et ça veut dire que tu vas pouvoir accélérer plus tôt. Si tu tournes trop tôt, tu tournes trop longtemps et tu ne peux pas accélérer. Donc, viens chercher le point de braquage, il est bien et bien là. Point de corde. Là, tu maintiens ton régime, tu t'es adapté au freinage. Tu maintiens, tu maintiens parce qu'on est braqué, on est braqué, on maintient, on maintient. Là, petit à petit, je redresse. Donc, petit à petit, j'accélère. J'accélère petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si je suis droit, je peux y aller vraiment. Tu comprends l'ordre des choses ? Vas-y, fais chanter un peu plus. Donc, la chicane, pas besoin de freiner. Laisse-toi aller quand je te dis du moment. Ça passe à peu près droit, d'accord ? Après, on vient d'en chercher le point de corde, même s'il n'y a pas, c'est la bande de bord. Je suis d'accord. On vient chercher ici, ça passe. Point de sortie, les deux cônes là-bas. Tu vois, le but du jeu, c'est de me ranquer le moins possible. Pourquoi ? Parce que là, je ne me ranque pas, j'accélère. Et c'est ça qui fait les gros noms. Donc, zone de freinage, je freine. Comme les mains suivent les yeux, je regarde le cône tant que je freine. Comme ça, vous voyez, si je tourne la tête en freinant, je vais braquer. Et après, je fais les tout droits qui vont dans le feu. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le braquage et freinage. Ok, très bien. Très bien, Anthony. Donc, tu le sais, suivre les cônes des yeux. Pas besoin d'aller le frôler, celui-là, quand même. Tu vois à peu près le principe des trajectoires. C'est comme au Formule 1, c'est pareil. Je sais que tu n'as pas fait de Formule 1. Peut-être pas. Mais bon, tu comprends le principe. Donc là, ici, s'il y a besoin de freiner, c'est tout droit maintenant. Et à partir de là, on ne touche plus au frein et tout. On garde les gaz. On va passer en dévers. Si je lève le pied ou je freine avec un peu trop long. Le coup qui s'en va. Point de braquage, je maintiens mon régime. Ok, c'est pas mal. Je vais jusqu'au point de corps. Je commence à accélérer parce que je suis en train de redresser. Vas-y, petit à petit, vas-y, vas-y, franchement. Vas-y, 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 vas-y. Et allez, on va. Un voyant allumé, un voyant. Là, vas-y. Tu n'as pas le droit qui s'allume pour changer de vitesse. Frein, sort, sort. Et de moins à moins, petit à petit, je vais jusqu'au point de braquage. Tu as fait un tour, tu l'as noté ? Oui, oui. Allez, commencez à mettre un petit peu de ride pour que ça passe vite. Je ne te pousse pas, tu peux. Fais-toi. C'est vraiment l'éconne, hein, Thomas. C'est vraiment... Mais c'est 80% du truc, hein. Franchement. Après, la gestion des gaz et le reste, ça va après. Allez. Je ne te l'accorde que sans les yeux, c'est toujours. Donc, 510 ou 520 chevaux, je crois. Tac, ça va. C'est le type F1. Je roule quotidiennement avec 560 à 560 chevaux. Et ça, encore, tu as la chance, c'est la version juste avant le modèle de compétition. Tu vois, il n'y a pas de banquette, il n'y a rien. Oui, oui, oui. Allez, on y va. On roule un peu, vas-y, on roule un peu. Tu peux, pas besoin de traîner. Tu peux, tu peux. Continue avec le dire. Très bien. La barre blanche. Continue. Très bien. C'est vrai que les palettes suivent les volants, plutôt. Non, mais ce n'est pas plus mal. Oui. Fin, fort, mettre au grade, tu vas juste au coq. Parce que si elle compagne un poil de frein jusqu'au braquage. Voilà, pourquoi ? Parce que quand je freine, j'ai du poids à l'avant. Oui. L'adhérence du pied est proportionnelle ou pas. Et quand je braque avec un peu de frein sur la fin des freins, j'ai plus de directionnel. Je ne sais pas si tu vas noter ça. Allez, extérieur. J'ai un peu de régime, on va faire un frein sur le droit, là. Merci. Ok. Un petit coup de frein sur le droit. Très bien. Tu vois, le principe, c'est dès que je freine, je le mets droit. Tu attendras qu'il y ait un voyant allumé pour changer de vitesse sur le volant ? Je ne vais pas faire un voyant. Il va s'allumer, c'est que tu accélères pas, c'est pas bon. C'est pas bon la vie. Allez, accélère, franchi. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Bon, j'ai changé. Bien, ok. Vas-y. Fin, fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Et de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et on est là. Et là, tu vois que la voiture, elle ne fait pas ça. Si tu soulages petit à petit. Et c'est la seule bonne façon de freiner. C'est très fort au début. Et de moins en moins. Parce que ce que tu ne mets pas au départ, tu freines. Ça va te manquer à la fin. Et à la fin, tu es d'accord avec moi, tu as besoin de tourner. Oui. Et c'est trop tard. Donc, s'il faut profiter d'être droit, on freine très fort. Tu serres d'un coup de truc. Allez. Allez, profite-moi. Je te dirai si c'est trop. Il n'y a pas de problème pour nous. C'est bon, tu as assez ralenti. Maintien comme ça. Maintien. Maintien le régime. Maintien le régime. Maintien. Maintien. C'est bon. Extérieur. Allez, on emploie. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'appareil, très fort. Plus fort que ça, c'est trop de chiquier. Ok. On ne va pas carrément au bord, laissez le mettre. Très bien. Parfait, les moments de tête. Tu as vu qu'avec ton regard, ça devient quand même plus facile. T'es précis au volant. Tu ne mets pas d'alcool, rien. Je ne sais pas si tu donnes toute différence. Après, ce n'est peut-être pas flagrant. Parce que tu l'as peut-être déjà sans le voir. Et quelque part, on ne se pose même pas la question de tourner. Ça revient de ses yeux. Deux voyants à lui, mais ce qu'il y a. Deux. Allez. Deux moins en moins. C'est bon, tu as assez freiné. On maintient. Vitesse, tu peux la croire. Tu mettrais la 2 pour l'épin. Et ici. Tu fais ton freinage une fois que tu es droit. Tac, 2. Ok. Qu'est-ce que tu en dis, Anthony ? C'est un temps un peu sec, mais... Allez, on y va. Est-ce qu'il y a deux biais ? Est-ce que ça ne fait pas de bruit ? Non, c'est déstrié, comme bonheur. Ouais, ouais. On baladait dans Montpellier, top. La couleur n'est pas... Non, c'est un pionnasse, en fait. C'est pas pour la chute ici. Allez, extérieur. On y va. Très bien. On peut-être pas ramer la cache. C'est un pionnasse, en corde, extérieur. Très bien. Très bien. Il est bien. Bon, t'as vu, si on gère les choses correctement, il n'y a pas de piège. De toute façon, le pilotage, c'est à la portée de tout. Ça s'apprend. C'est comme tous les métiers. Il n'y a pas de succès. Bon, ok, financièrement, c'est pas la pété de tout. C'est où tu es, d'accord ? Mais sinon, après, il n'y a pas de secret. Ça s'apprend. C'est comme tout. Extérieur. Ouais, t'as vu qu'un exploitant toute la largeur de la liste, c'est que ça passe beaucoup. Je te marre. Allez. Allez. Répétez. Sors. Encore. Encore. Souler un jour. C'est bon. Quoi ? Je me mets droit. Je mise le conne. Frein. Tu vois comme bien même le cul, il se mettrai à bouger. Tu fixes quand même ton conne. Comme ça, tu contre-carres pas les mouvements de la voiture en volant. Tu n'amplifies pas le phénomène. C'est bon ? Mais tiens, les gaz, mais tiens, mais tiens les gaz, mais tiens, mais tiens-les. Extérieur, tu es déjà en train d'accélérer. Vas-y, vas-y. Allez. Là, tu sais. Tu sais ce qu'il faut faire. Tout fort, les freins, tout fort. Voilà, tu ne devrais pas être en train de soulager. Ici, tu vois que tu ne freines pas assez, tu continues tout loin. D'accord. Tu exploites la largeur d'un piste, tout ce qui te reste. Et tu sais que freiner droit, c'est plus efficace. Et l'important, c'est d'adapter sa vitesse, ce n'est pas de tourner. Parce que tu vois, ce que tu vois tous les jours, tu sais, les traces de freins qui vont dans le fossé. Oui. C'est je veux absolument tourner, freiner à mon temps. Tu vois. C'est cool, mais c'est vrai. Et Anthony, j'ai le regret de travailler. C'est fait. D'accord. On rentre. On rentre. On rentre. Ça a été ? Ton bonitaire, tu n'as pas trop stressé. Ça a été. C'est bon ? Voilà, voilà. Bon, tu as vu, c'est sympa quand même. Après, il y a d'autres surtout qui sont sympas, mais celle-là, elle est pas mal aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça va aller très très bien. Je te souhaite de pouvoir en acheter un jour. Je te souhaite pas de malheur. Je te souhaite de pouvoir en acheter un jour. Je te souhaite de pouvoir en acheter un jour. sans risque. Oui, tu aurais pu. Mais mets-toi de ce côté. Tiens. Voilà. Non, mais correct. Bien. J'ai bien aimé ta progression. Pas affolé. Un peu trop timide sur les freins. Voilà. Il n'y a qu'une brutalité qu'on accepte en pilotage, c'est le freinage. D'accord ? D'accord. Ça ne peut pas être brutal. Écoute, ça s'est très bien passé. C'était correct. Moi, je n'ai pas à te dire grand chose. C'était bien. Donc, voilà. Nous étions avec Monsieur Anthony Vallette. Monsieur Anthony Vallette, à bord de la Ferrari F430 Scuderia. Nous étions sur le circuit du pôle mécanique d'Aless. Et nous venons d'effectuer cinq tours. Moi, c'était Christian. Tchuss !